Coucou. Contrôle, Elodie finit dans le champ. Un, deux, trois tonneaux. Par chance, la voiture retombe sur ses roues. La jeune femme voit alors deux hommes s'approcher d'elle, le regard noir, lui hurlant des choses obscènes. Elodie attrape son téléphone, appelle les secours, qui enregistreront 26 secondes de hurlements de terreur et des voix qui vont permettre, grâce à une enquête incroyable des enquêteurs, de résoudre l'une des pires affaires françaises de ces 25 dernières années. Bienvenue pour une nouvelle HV. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, tout de suite, Max Guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de l'affaire Elodie Kulik, une jeune femme de 24 ans qui, malgré elle, a fait la une des médias français pendant une vingtaine d'années, puisqu'il a fallu très exactement vingt-et-un ans, ce qui nous amène en 2023, pour que son affaire soit scellée définitivement. J'ai écrit cet HVF grâce au livre de Catherine Siguré, nommé « L'affaire Elodie Kulik » ou « Le combat d'un père » qu'elle a écrit à l'aide de Jackie, le père d'Elodie, que vous allez découvrir tout au long de cet HVF. Vous allez voir, c'est un sacré bonhomme qui a tout fait pour résoudre le meurtre de sa fille et qui continue encore aujourd'hui à se battre pour qu'Elodie ne soit jamais oubliée. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une voiture abandonnée. Notre histoire prend place aujourd'hui. Bon, il n'y a pas de quoi être fier, mais on est dans ma région natale, les Hauts-de-France, là où il fait tout le temps gris, froid, il pleut, on n'en peut plus. Bref, c'est tout de même dans cette belle région que vit Elodie Kulik, 24 ans. Et Elodie, c'est pas n'importe qui malgré son jeune âge, puisqu'elle est directrice d'une agence bancaire à Perronne, la plus jeune directrice d'agence bancaire de France, donc imaginez la fierté de ses parents, Jackie et Rosemary Kulik, dont on reparlera rapidement. Perronne, Elodie, elle connaît bien. Elle n'est pas perdue dans cette ville de 8000 habitants, puisqu'elle y a été scolarisée 7 ans. Avec son nouveau boulot et son poste à responsabilité, Elodie a pris son tout premier appartement, toujours à Perronne, puisque pour les besoins du travail, elle doit pouvoir se rendre en agence rapidement. On est en 2002 au moment des faits, le télétravail et l'internet au débit, on n'en parle même pas, il faut se remettre dans le contexte. Elodie, elle loue un deux-pièces au rez-de-chaussée, près de son ancienne école d'ailleurs, au niveau du boulevard des Anglais. On lui connaît deux petits copains officiels, mais ça n'a pas tenu, l'un était jaloux maladif, et l'a maltraité certainement, l'autre, bah, ça n'a juste pas marché. Depuis, Elodie se focalise donc sur sa vie professionnelle, qu'elle prend très au sérieux, et elle a même appris tout doucement à repousser les avances des clients, qui la trouvent très jolie, très jeune pour une directrice de banque, qui voudrait bien l'inviter à dîner, pour qu'elle leur présente les différentes offres, bla bla bla. Il y en a même un, un certain Sylvain, qu'elle a repéré depuis quelque temps, puisqu'il zone devant la banque, et ce 10 janvier 2002, dès le matin, il lui saute dessus, pour, un peu timidement, lui donner son numéro de téléphone. Bon, Elodie le prend cordialement. La journée passe, ce soir du 10 janvier, Elodie a prévu d'aller boire un verre à Saint-Quentin, dans un bar latino, avec l'un de ses amis nommé Hervé. Les serveurs de ce même bar, diront d'ailleurs plus tard, s'être presque battus, pour aller servir Elodie, tellement elle rayonnait. Et c'est très important, j'insiste sur ces détails, Elodie, c'est une jeune femme de 24 ans, décrite comme très jolie, qui s'habille très classe, tailleur, jupe, botte en cuir, elle est directrice de banque, tout ça servira par la suite, puisqu'au vu de l'horreur, on va se poser plusieurs questions, vous verrez. Est-ce qu'on a affaire à un pervers qui l'a repéré depuis plusieurs semaines ? Est-ce que ce soir-là, quelqu'un a pu la suivre ? Est-ce qu'elle a repoussé un homme un peu trop avenant ? Bref, on en reparlera. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté Hervé. Bon, alors, normalement, lui, c'est un gentil. Normalement, c'est un bon copain d'Elodie. Ils se sont rencontrés quand ils travaillaient tous les deux dans la grande surface du coin, pour avoir un petit job alimentaire. Voilà, ils sont restés en contact. Hervé, c'est un bon copain. Après le verre sans alcool au bar latino, Elodie et Hervé vont manger au resto chinois le pavillon de Shanghai. Ensuite, elle prend un thé chez Hervé qui n'habite pas loin avant de repartir sur la route. C'est là que l'affaire Elodie Culic se joue. C'est ce moment que vont revivre en boucle encore et encore toutes les personnes qui, par la suite, travailleront à résoudre le meurtre d'Elodie Culic. Puisque contrairement à ce que croit la jeune femme en empruntant la route qui l'amène à Perronne, non, dans 30 minutes à peine, elle ne sera pas au chaud dans sa douche puis dans son lit. Non, demain, elle ne répondra pas aux questions des clients qui s'inquiètent suite au changement de monnaie officiel. L'euro. Elle ne téléphonera pas non plus à ses parents qui demain fêteront leurs 33 ans de mariage. Non, dans moins de 30 minutes, Elodie Culic sera poussée en dehors de la route par deux hommes au volant d'un 4x4 et va vivre un enfer. Alors qu'elle roule sur la D44 qui est déserte à cette heure-ci, Elodie arrive à hauteur de Cartini. Il ne reste plus que 10 minutes et elle rentre chez elle. Mais d'un coup, elle voit des phares qui l'éblouissent, une sorte de 4x4. Elle n'est pas bien sûre et qui roule à vive allure et lui colle au train. Elodie ne panique pas. Le type va bien finir par la doubler. La route est déserte. D'un coup, elle sent un choc à l'arrière. Elle tente de freiner, de reprendre le contrôle du véhicule. Mais tout va très vite. Même sa Peugeot 106 qui en a déjà vu de toutes les couleurs ne comprend pas ce qu'il se passe. Elodie part littéralement dans le champ d'à côté. Elle ferme les yeux sans son corps se retourner. Elle entend la tôle et la vitre arrière exploser. Quand elle réouvre les yeux, Elodie voit deux hommes sortir du véhicule qui vient de la percuter. Et il ne semble pas vouloir l'aider. On l'air énervé. Lui hurle dessus. Ces faits n'ont pas été prouvés mais à votre avis, pourquoi est-ce que Elodie, après son accident alors qu'elle voit que deux hommes sont sur place, préfère rester à l'intérieur de sa voiture et appeler les secours plutôt que de sortir pour demander de l'aide ? Alors, Elodie attrape son téléphone un peu sonné et elle compose le 18 numéro des pompiers. Il est minuit 22. L'appel va durer 26 secondes. Et puis, c'est le néant. Dès le début de l'affaire, dès que cet appel est enregistré, on comprend que les deux bonhommes qui attaquent Elodie, c'est pas des lumières, ils galèrent à éteindre le téléphone, ne raccrochent même pas l'appel, n'arrivent pas à enlever la batterie. Il leur faut 26 secondes au total pour réussir à couper ce foutu téléphone. Mais c'est trop tard. L'appel a été enregistré, leur voix avec et cet enregistrement va être au cœur de l'affaire Elodie Cullic. Cette nuit-là, plusieurs personnes passent devant la Peugeot accidentée d'Elodie. Très peu s'arrêtent, dont un individu qui va venir voler l'autoradio tant qu'à faire. Quelques-uns signalent quand même le véhicule, mais la brigade de Perron décide de ne pas bouger. En pleine nuit, il n'y a que 7 hommes disponibles au commissariat et en plus, la voiture est signalée près de Cartini sur la D44. C'est à 6 minutes de route, il faut sortir en pleine nuit de janvier, il fait froid, il y a même eu un petit peu de neige, ça peut bien attendre demain matin. Il est 8h15 lorsqu'une équipe est envoyée sur les lieux et tout de suite, les agents comprennent qu'il y a quelque chose de bizarre avec ce véhicule. Tout d'abord, la Peugeot est accidentée, ça se voit, elle a fait un tonneau puis est retombée sur ses roues. Mais surtout, on retrouve à l'intérieur les papiers du véhicule mais aussi un sac à main. Tout est au nom d'Elodie Cullic, né le 29 décembre 1977. Le capitaine Fouache qui gère l'affaire fait alors ses premières constatations. La première hypothèse, c'est un accident de circulation classique, Elodie a pu s'endormir et puis quelqu'un l'a prise en stop. La brigade appelle donc les hôpitaux, la banque où travaille Elodie, quelqu'un est envoyé à son domicile mais Elodie s'est comme volatilisée. Personne n'a de nouvelles d'elle. Pas même son père, Jackie, qui est joint ce matin du 11 janvier par les gendarmes de Perron. On s'imagine immédiatement qu'il est arrivé quelque chose de grave. Puisqu'on n'a pas de nouvelles de notre fille qui a l'habitude quand même de nous téléphoner en cas de problème, on s'est dit il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le père d'Elodie de son côté commence à appeler les proches de sa fille dont sa meilleure amie Virginie qui, elle non plus, n'a pas de nouvelles. Le frère d'Elodie, Fabien, n'a pas non plus été contacté par sa sœur. Lui qui est gendarme dans la gare de Républicaine à Paris va tout de suite comprendre que quelque chose ne va pas. Jamais sa sœur, même accidentée, n'aurait abandonné son sac à main. Et puis, pourquoi elle aurait laissé les clés sur son véhicule ? Ça n'a pas de sens. Et si tout ça n'était qu'un simple accident, Elodie aurait déjà été retrouvée dans les hôpitaux du coin. Jackie et Rosemary Kulik foncent à la gendarmerie de Perronne pour suivre les avancées dès le matin du 11 janvier. Et les nouvelles ne sont pas bonnes puisqu'on ne trouve absolument rien à tel point que peu avant midi, l'enquête passe d'un accident de la circulation à un enlèvement suivi de séquestration. À ce moment-là, personne n'a accès à l'enregistrement de l'appel d'Elodie au pompier le soir de son accident. Et pour une raison qui va vous faire tellement hurler que le voisin va sursauter, c'est que, ben, on est vendredi après-midi, juste avant le week-end. Donc, le temps de contacter les opérateurs téléphoniques, on tombe en plein samedi, dimanche. Donc, la requête ne sera traitée que lundi. Je vous rassure, depuis, ça a changé. La justice française a quand même beaucoup plus de moyens pour avoir accès à ces enregistrements, justement. mais, à ce stade, au moment de l'affaire Elodie Kulik, dites-vous bien que le vendredi, samedi, dimanche et lundi matin, personne n'a accès à l'enregistrement et donc, personne ne sait ce qui a pu arriver à Elodie. Enfin, pas pour longtemps parce que, même si cet enregistrement ne sort pas, l'histoire s'écrit. Le samedi 12 janvier, la disparition d'Elodie Kulik n'est pas vraiment médiatisée, on n'en parle pas partout à la télé ni à la radio, mais on sait qu'une jeune femme a disparu dans le coin. Les histoires vont vite dans ce genre de petits bleds, donc les habitants font attention, commencent à donner leur hypothèse qu'ils ne vont pas aller bien loin puisque ce samedi matin, Eric, un ouvrier agricole de 40 ans qui a l'habitude d'aller déposer de la paille dans un champ près de Tertri, un village de 189 habitants à 8 minutes de Cartigny, s'aperçoit que sur le chemin qu'il emprunte semble avoir été déposé un tronc d'arbre avec des racines. L'homme descend alors de sa voiture et se tétanise. Ce n'est pas un tronc d'arbre qu'il a devant lui, mais un corps de jeune femme carbonisé. Il raconte dans le journal Le Parisien daté du 16 janvier 2002 « C'était affreux. Elle était nue, ses vêtements avaient dû fondre, elle avait les cheveux et le flanc gauche brûlé. » Eric s'empresse de repartir en arrière, il n'a pas de téléphone sur lui et donc, il va chez le maire du coin, un certain André Tirard qui connaît bien la famille Culic et donc, plutôt que d'appeler Jackie et les gendarmes, il préfère lui aussi aller sur place et identifier la jeune femme. Les gendarmes sont prévenus. Il est 11h25 lorsque les agents de la gendarmerie de Perron débarquent sur place et tout de suite ils se disent une chose. L'affaire va être rapidement résolue, la scène de crime est un bordel monstre. Il y a bien évidemment le corps d'Élodie qui a été brûlé à l'aide de combustible et qui, à cause de la chaleur, s'est figé dans une position indescriptible, représentant certainement la douleur de ses derniers instants de vie. Mais on a également un préservatif, une serviette, deux mégots, une chaussette oubliée et un sac plastique. Tout indique un départ précipité, un crime d'opportunité. Élodie était là, sur la route, au mauvais endroit, au mauvais moment. Les experts scientifiques de la cellule d'Amiens sont appelés et relèvent pendant plusieurs heures tous les éléments possibles qui pourraient par la suite aider à définir un profil ADN. Et sur place, tout le monde se le dit, ceux qui ont fait ça sont des débiles. Comment est-ce qu'ils peuvent penser s'en sortir en ayant laissé autant d'indices sur la scène de crime ? Et malgré tout, l'affaire Élodie Culic va faire parler pendant 21 ans. Mais avant de plonger dans l'enquête, il faut faire le plus dur dans ce genre de situation, prévenir les parents, Jackie et Rosemary, du fait que le corps carbonisé de leur fille a été retrouvé. C'est un monde qui s'écroule. C'est la fin du monde pour moi. C'est la fin du monde. Et du jour au lendemain, un crime amouïnable nous prive de notre fille. Je vous dis, tout s'écroule. Jackie et Rosemary, ils ont déjà vécu l'horreur bien avant Élodie puisque, comme c'est dit dans le livre, ils ont vécu un drame qui, normalement, n'arrive qu'aux autres. Avant Élodie, le couple Culic a déjà perdu deux enfants. Pour bien se plonger dans l'histoire de la famille Culic, il faut remonter 20 ans en arrière. Jackie et Rosemary viennent de se marier et ils vivent à Saint-Armont-sur-Fion dans la région Grand-Est, petite commune d'environ 1000 habitants. Jackie, 27 ans, y est facteur et Rosemary, 26 ans, se chargent de l'accueil. Ils vivent à la poste du village et passent leur journée ensemble. Une époque merveilleuse, dira plus tard Jackie Culic. Le couple a rapidement deux enfants, Karine, qui naît le 1er juin 1969, et Laurent, qui débarque le 27 août 1970. Régulièrement, la famille Culic remonte dans le Pas-de-Calais, là où ils ont leurs racines pour voir les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. Noël 1976 ne déroge pas à la règle. Tout le monde est invité à remonter dans le Nord pour fêter Noël et passer quelques jours. Mais le 27 décembre, il est déjà temps de repartir. Demain, Jackie et Rosemary doivent ouvrir la poste. Laurent, qui a maintenant 6 ans, et sa sœur Karine, 7 ans, ont été gâtés et ils ont hâte de revenir voir leur cousine, leur papi, leur mamie dès les prochaines vacances. Cette nuit du 27 décembre 1976 sera pourtant leur dernière. Alors que Jackie s'engage sur la route, il se rend compte qu'il y a énormément de verglas. Les dernières pluies ont complètement congelé la chaussée et les départementales qu'il mène dans le Grand Est, mais il fait attention. Il sait bien qu'il a ses enfants à l'arrière. Le brouillard cette nuit-là est plus épais que jamais. Mais d'un coup, alors qu'il roule prudemment, Jackie perd le contrôle. La voiture se met à glisser. Les roues ont perdu l'adhérence après avoir touché une plaque de verglas. Jackie relâche l'accélérateur, tourne le volant, ne voit pas où il va, s'enfonce dans le brouillard. Le véhicule de la famille Kulik percute un arbre de plein fouet. Laurent et Karine sont éjectés du véhicule. Jackie perd connaissance, mais Rosemary réussit à rester éveillée. Elle sort du véhicule en hurlant, recherche ses enfants dans le brouillard ambiant et tombe sur les corps de Laurent et Karine qui sont morts sur le coup. Hospitalisée sous calmant, la jeune Rosemary demande à mourir. Elle ne veut pas vivre avec l'image du corps de ses petits dans ses bras, mais les médecins lui disent une chose qui va la faire tenir. Madame, votre mari, vous ne pouvez pas le laisser tout seul face à ce drame quand il sortira du coma et pour qu'il en sorte, il faut lui parler tous les jours. Ne surtout pas vous laisser aller, sa vie est entre vos mains. Les 23 jours suivant le drame, Rosemary va se tenir aux côtés de Jackie. Lorsque le futur père d'Elodie se réveille, ses enfants ont déjà été enterrés. Lui aussi veut mourir lorsqu'il apprend la nouvelle. Je vous évite une longue tirade sur le deuil et l'enfer que vont vivre Rosemary et Jackie. La lumière revient lorsque Jackie est mutée dans la somme. Le couple se rapproche de leur famille et reprend tout doucement un nouveau souffle. En tout cas, le fait de ne pas rester dans la région où a eu lieu le drame leur permet de réapprendre à vivre. Le 29 décembre 1977, un an et deux jours après la tragédie, Elodie vient au monde, suivie par son petit frère Fabien, le 31 janvier 1979, une fille et un garçon comme avant. La vie reprend au sein du domicile des Culic à Monchy, à quelques kilomètres de Perronne. Le rire des enfants résonne de nouveau dans la maison et les années passent. Jackie et Rosemary reviennent régulièrement au cimetière de Lens, là où sont enterrés Laurent et Karine pour fleurir leur tombe. Alors, quand les gendarmes de Perronne se présentent au domicile de Jackie et Rosemary, leur monde s'effondre. « On a retrouvé un corps », leur annoncent les gendarmes. L'état dans lequel plonge Rosemary est indescriptible. Jackie utilise ses dernières forces pour attraper son téléphone et appeler à l'aide. Un couple d'amis débarquent et emmènent les Culic à la gendarmerie de Perronne pour qu'ils puissent donner leur ADN qui va matcher avec le corps retrouvé qui est bien celui d'Elodie Culic. Et malgré tout, Jackie et Rosemary vont demander à voir leur fille Elodie malgré l'opposition des médecins et des gendarmes, mais ils vont quand même réussir à accéder à la morgue et au corps de leur fille. Chantal, l'une des amies du couple, raconte. « Ils sont entrés et je me souviendrai toujours du hurlement de douleur de Rosemary. » Rosemary et Jackie Culic veulent de nouveau mourir eux aussi. Ils ne supportent pas l'idée de perdre à nouveau un enfant. La mort d'Elodie va changer à jamais la vie de son petit frère Fabien, pour qui Elodie était un modèle de réussite. Il va soutenir autant que possible ses parents, ne parlera pas à la presse et surtout fera tout pour ne pas parasiter l'enquête. Lui qui est gendarme va se faire muter à l'autre bout de la France pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Lorsqu'il apprend où sa fille a été retrouvée, Jackie se rend sur les lieux sur ce chemin à moitié abandonné à côté de la D44 et il en est persuadé. Dès le début, il est sûr que le coupable est du coin et je dis bien le coupable puisqu'au moment où le corps d'Elodie est retrouvé, on est samedi donc, les opérateurs sont toujours en week-end et l'enregistrement ne sortira que le lundi. C'est seulement là que l'on entendra deux voix d'homme. D'ailleurs, dès le lundi matin, les agents de la section d'Amiens et de Perron sont formels, dans trois mois c'est réglé. On a l'enregistrement, on a de l'ADN sur la scène de crime, il y a plein de choses qu'on peut exploiter, ça va être super facile. Il faudra d'abord dix ans, dix longues années pour identifier les deux tueurs d'Elodie Culic. Enregistrement qui est d'ailleurs enfin découvert et transmis aux enquêteurs le lundi. Le capitaine Fouache qui travaille sur l'affaire dira plus tard « Ça vous prend au trip, on entend la mort, on identifie nettement deux individus, au moins deux, peut-être un troisième au loin, parlant peut-être depuis un véhicule. » Dix années de mystère. Dès le lundi, à partir du moment où l'enregistrement arrive aux oreilles des enquêteurs, les agents de Perron et d'Amiens savent qu'ils sont au moins à la recherche de deux hommes. Alors, au début, tout s'accélère, on interroge tous les amis d'Elodie, ses clients, ses anciens clients, les gens à qui elle a refusé un prêt parce que Elodie, elle a un poste à responsabilité. Peut-être que quelqu'un a pu lui en vouloir qu'elle lui ait refusé soit ses avances ou soit un prêt bancaire. C'est tout bête, mais c'est possible. Dans le même temps, la partie scientifique de l'enquête avance également. L'autopsie d'Elodie est réalisée. On retrouve du liquide biologique sur ses parties génitales. Ce liquide, il contient un ADN, le même que celui retrouvé sur le préservatif présent sur la scène de crime. Et ça tombe bien, l'enquête s'annonce ultra facile puisque par chance, en 2002, le FNAEG, et non, je viens pas de vous insulter en langue ancienne, on parle là du fichier national automatisé des empreintes génétiques, est déjà en ligne. Il a été créé en 1998 suite à l'affaire Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, qui attaquait des jeunes femmes dans leur appartement ou dans les parkings qui avaient déjà été condamnés au moment des faits. Et justement, si le FNAEG avait existé pendant sa série de meurtres, il aurait pu être identifié plus rapidement grâce à l'ADN retrouvé sur l'une des scènes de crime. Voilà, vous avez appris comment a été créé le FNAEG. Ça change des tutos sur comment faire perdre connaissance à quelqu'un ou faire disparaître un corps en pleine nuit. Bref, du coup, les enquêteurs de Perron et Damien sont sûrs que ça va aller super vite grâce à cet ADN sauf que le FNAEG en 2002, il n'a que 4 ans, c'est un tout petit enfant qui a encore besoin d'apprendre beaucoup de choses et la base de données est pauvre, trop pauvre pour que l'ADN match. C'est le début d'une sorte de torture psychologique pour la famille Kulik pendant 10 ans, 10 années complètes. Ils vont se réveiller chaque matin, vivre chaque jour en pensant à une seule chose, l'horreur qu'a vécu Elodie et le fait que ses meurtriers soient libres. Cette torture psychologique, Rosemary, la mère d'Elodie qui était très proche de sa fille, ne va pas la supporter longtemps. Celle qui a déjà dû ramasser sur le bord de la route Laurent et Karine après l'accident de voiture en 1976, celle qui a dû identifier sa fille à moitié brûlée et à la morgue avale un produit anti-top et sombre dans un coma végétatif dans la nuit du 18 au 19 juillet 2002. Au moment où elle avale le produit, Fabien, le frère d'Elodie est sur la route pour annoncer une bonne nouvelle. Il revient dans la région pour soutenir ses parents. Il ne l'a dit à personne, veut faire la surprise et racontera plus tard. L'élément déclencheur de l'acte de Rosemary, bon, c'est bien évidemment la mort d'Elodie mais c'est aussi la découverte du corps de Patricia Leclerc le 6 juillet. La jeune femme de 19 ans est retrouvée partiellement dénudée et attaquée alors qu'elle rentrait chez elle à 25 km de Cartini. À ce moment-là dans la Somme, tout le monde parle du fait qu'un tueur en série erre certainement dans le coin et Rosemary ne supporte plus toutes ses horreurs. Le 19 juillet, alors que Rosemary est transportée en urgence à l'hôpital, Jackie se rend au rendez-vous avec la juge d'instruction. Son avocat, maître Robicay, dira « Jackie est arrivé un peu en retard, défait, pas rasé avec des lunettes de soleil et je me souviendrai toujours de sa voix blanche mais il était là. » Et la piste du tueur en série va occuper les enquêteurs pendant toute la fin d'année 2002 puisqu'après le meurtre d'Élodie et celui de Patricia en juillet, c'est Christelle Dubuisson, 18 ans, qui retrouvait cachée sous une camionnette volée en bordure de forêt. Elle avait l'habitude de marcher sur les routes de campagne pour rentrer chez elle. Sur les scènes de crime, de l'ADN est prélevé. Dans toute cette horreur, il y a aussi de l'espoir. Toujours grâce à cet ADN, t'arrêter le tueur de jeunes femmes qui rôdent dans la somme puisque Jackie Culic est persuadé lui aussi qu'Élodie a sûrement été sa première victime. Alors, vu que l'ADN ne matche pas dans le FNAEG, les enquêteurs travaillent à l'ancienne, ressortent des dossiers, regardent quel taré vit dans le coin et sorti de prison récemment. Il tombe à la fin de l'été sur un certain Jean-Paul Lecomte. Son ADN est prélevé à la fin du mois d'août. Même s'il est connu des services de police pour des affaires de mœurs, il a été condamné avant 1998. Donc, son ADN n'a jamais été enregistré dans la base de données. Il faudra attendre deux mois pour que le résultat tombe. L'ADN de Jean-Paul Lecomte match. Il est arrêté. et accusé des meurtres de Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson. Pas pour celui d'Elodie. L'ADN n'a pas matché et de toute façon, après vérification, Jean-Paul Lecomte était encore en détention au moment du meurtre d'Elodie, toujours pour des affaires de mœurs. Il est sorti en mai 2002 et a tué deux mois à peine après sa sortie. Jackie Kulik se retrouve de nouveau seul et l'enquête reprend. Alors, on dit régulièrement à Jackie que l'enquête avance, qu'on est sur des pistes, qu'on essaie de boucler des choses ici et là. Jackie est même reçu par Nicolas Sarkozy, qui à l'époque est ministre de l'Intérieur, qui lui promet de lui donner les assassins de sa fille. Malgré tout, les années continuent de passer. Le 10 juillet 2011, 9 ans après la mort d'Elodie, 9 ans après avoir avalé de la mort au rat, Rosemary part définitivement dans son sommeil. Elle est enterrée près d'Elodie, Laurent et Karine à Lens. Mais dans le même temps, sans que Jackie ne soit au courant, pendant que tout le monde continue régulièrement de rendre hommage à Elodie à travers des marches blanches, par exemple, pour soutenir le combat de son papa, l'enquête avance à grands pas, puisqu'un homme, le capitaine Emmanuel, Pam Hoaï, qui a rejoint l'équipe qui enquête sur le meurtre d'Elodie, fait une proposition. Il a beaucoup étudié la biologie et est au courant de comment les enquêteurs américains travaillent également et il propose une toute nouvelle méthode de recherche, l'ADN par parentèle. Je vous l'explique très simplement. Grâce à un nouveau procédé scientifique, on peut entrer l'ADN dans un logiciel et si cet ADN est parent d'un autre ADN, donc le père, la mère, la grand-mère, un cousin, un frère, une sœur, eh bien ça va matcher. Et si cet ADN match avec quelqu'un de la même famille qui est déjà connu des services de police, ça réduit quand même considérablement la liste des personnes à interroger. Sauf que vous le savez, en France, on est très procédurier, on adore l'administration et la paperasse et la moindre erreur peut faire foirer toute une enquête. Si l'agent qui gère les petits papiers coche la case B36 au lieu de la B34, il y a vise de procédure, tout le dossier est foutu à la poubelle et le type est relâché. Alors, quand le capitaine propose cette analyse ADN, on se plonge dans les livres de droit et on découvre qu'il y a un vide juridique. Donc, le capitaine va faire toutes les demandes possibles pour être sûr de bien avoir l'autorisation pour faire cette recherche d'ADN par parentèle. Alors, je vous la fais très rapide, il fait ses demandes à la fin d'année 2010, il a les autorisations en novembre 2011 et en janvier 2012, l'analyse est enfin lancée. Faut s'accrocher. Les résultats tombent donc à la fin du mois de janvier 2012, dix ans après le meurtre d'Élodie Kulik et à partir de là, la justice va foudroyer un à un les différents protagonistes de l'affaire qui pendant dix ans ont vécu librement. Enfin, certains parce qu'il va falloir en déterrer un. L'identification des coupables. L'ADN retrouvé sur la scène de crime et le corps d'Élodie Kulik match avec le côté paternel du suspect, le père qui est donc identifié comme étant Patrick Viard. Et si son ADN est dans les petits papiers, c'est parce qu'il est connu pour agression sexuelle sur une amie de sa fille dans les années 2000. Vous allez voir, la famille Viard, c'est le genre de famille qu'on n'a pas envie d'avoir comme voisin quand on a une petite sœur ou des petites cousines. Et tout s'emboîte parfaitement. Patrick le pervers, il a un fils Grégory Viard, un plombier de Montesquieu-Lyserolle, petit bled tout près de Perronne. Enfin, plombier, il était là actuellement, il est surtout six pieds sous terre puisque Grégory est mort en novembre 2003, un an et demi après le meurtre d'Élodie à 24 ans. Il a foncé dans un camion sur une ligne droite en pleine nuit alors qu'il venait d'être papa. Et là, ça complique la tâche parce que pour avoir son ADN, du coup, il faut le sortir du trou. Alors, pour être bien sûr que son ADN matche bien avec l'ADN retrouvé sur la scène de crime d'Élodie Kulik, on va aller voir le père de Grégory où on va reprendre un ADN tout neuf et on prend également celui de sa mère. Ça match une nouvelle fois. Le 24 janvier 2012, le corps de Grégory Viard est exhumé. On prélève un peu de peau, de cheveux, d'ossements et tout le paquet est envoyé pour confirmation. Oui, Grégory Viard était bien présent au moment du meurtre d'Élodie Kulik. Oui, il est l'un de ses agresseurs et l'un des tueurs. Reste à identifier la seconde voix que l'on entend sur l'enregistrement. Alors, comptez pas sur les parents de Grégory pour aider l'enquête. Ils vont dire que leur fils était pas parfait, mais c'est pas un méchant garçon, il avait bon cœur, disait toujours bonjour et sortait les poubelles. Pour eux, il a pas pu tuer Élodie. Il y a sûrement une explication du pourquoi son ADN se retrouve sur la scène de crime. Et d'ailleurs, quand on regarde du côté de Grégory, j'ouvre une petite parenthèse et on en reparlera plus tard, mettez ça de côté. Grégory, à l'époque, il avait une petite amie nommée Cathy qui a réussi à passer entre les mailles du filet, mais on en reparlera. Quoi qu'il en soit, le second tueur est forcément dans l'entourage de Grégory et ça tombe bien puisque Grégory, des amis, il en a pas des centaines, il a un bon groupe d'une dizaine de copains qui fréquentent tous un club de 4x4 du coin. Grégory a surtout un très bon ami, un mec que tout le monde désigne comme son mentor, celui avec qui il traînait le plus dans les bars le soir et allait draguer les filles lourdement, un certain Willy Bardon qui n'est pas connu des services de police. Pour vous faire une image un petit peu plus précise du groupe d'amis de Grégory, c'est des gars un petit peu bof sur les bords qui aiment bien boire, bien manger, bien sortir le soir pour aller draguer des filles et si vous êtes un groupe de jeunes femmes, vous avez vraiment pas envie de les croiser en soirée. Alors, on met tout le monde sur écoute, on suit, on traque, on se renseigne. Le meilleur ami de Grégory, Willy Bardon, il a eu un enfant en 2003 avec une coiffeuse puis il l'a quitté pour une autre femme, il vit de petits boulots, de chômage, de débrouille. On dit qu'il est colérique, un peu spécial, mais n'a jamais tué ni abusé de personne, son casier est vierge. Mais oui, Bardon, il fait une grosse erreur. Depuis que le nom de Grégory Viard est sorti dans la presse, il s'intéresse plus que tout à l'affaire. Dès que l'un de ses amis est interrogé, il envoie des centaines de SMS et au bout d'un moment, il est tellement en panique qu'il va lui-même contacter la gendarmerie pour savoir où en est l'enquête et s'ils veulent l'interroger, il propose même de donner son ADN. Les agents refusent, vous inquiétez pas M. Bardon, on viendra vous chercher en temps voulu. Les enquêteurs sentent que l'affaire est sur le point d'exploser, ils sont proches du but. Plus que jamais, le second tueur est là, quelque part dans cette bande de potes. Le 16 janvier 2013, sept amis de Grégory Viard sont interpellés à leur domicile au petit matin pour être interrogés dans les locaux de la police d'Amiens. Dans ce groupe, il y a Willy Bardon et Cathy. L'ex-compagne de Grégory. Alors bien sûr, tous nient les fées, personne n'a rien fait, personne ne sait rien, ils ont tous un alibi pour le soir du meurtre d'Élodie. Donc, les enquêteurs vont dégainer leur carte secrète, l'enregistrement de l'appel au secours d'Élodie dans lequel on entend deux voix d'homme. Ce jour-là, sur sept personnes interpellées dont Willy Bardon, cinq vont reconnaître formellement la voix du meilleur ami de Grégory Viard qui, quant à lui, continue de nier les faits même lorsqu'il est confronté à son neveu, lui aussi arrêté ce jour-là, qui est âgé de 34 ans et qui accuse donc formellement son oncle d'être l'un des tueurs d'Élodie Kulik. Voici un extrait audio de la garde à vue. Vous pouvez nous dire qui vous avez reconnu sur cet enregistrement ? Je vous ai reconnu la voix de Willy Bardon, mon frangère. C'est toi, je me suis entendu. C'est pas moi, Romule. C'est toi. Pourquoi ? C'est ta voix, j'entends. On dirait ma voix, je ne dis pas contre rien, mais c'est pas moi. Je te promets, c'est pas moi. Je te promets. Willy Bardon, ce 16 janvier 2013, est officiellement accusé d'être le second tueur d'Élodie Kulik. Mais vous chauffez pas trop parce que l'organisation du procès, elle va prendre du temps. Six ans au total parce que Willy Bardon et ses avocats le savent, il n'y a pas d'ADN le concernant. On n'a pas de traces de pas, pas de témoins, pas d'aveux, rien. La seule chose qui pourrait éventuellement lier Willy Bardon au meurtre d'Élodie Kulik, c'est un enregistrement de très mauvaise qualité qui date de 2002 et qui dure 26 secondes. Et les enquêteurs le savent aussi, il va falloir convaincre le jury grâce à cet enregistrement. Surtout que Willy Bardon s'est bien entouré. Il a à ses côtés Grégoire Lafarge, l'avocat de Patrick Balkany qui l'a régulièrement sorti de mauvaise passe quand il avait tendance à cacher de l'argent public par inadvertance sous son matelas. Mais aussi Stéphane Daco, grand pénaliste amiennois, cité dans plusieurs centaines de décisions de justice. Pendant six ans, la justice tente de faire parler Willy. « Si on fait une reconstitution, Willy Bardon ne coopère pas. Il n'a jamais vu cet endroit, ne sait pas ce qu'il fait là, est innocent. » Et puis, les années passent. En 2019, les enquêteurs de Perron et Damien écrivent les dernières lignes de leur dossier. Une ordonnance de mise en accusation résumant les faits et accusant formellement Willy Bardon est écrite. Le procès aura lieu. Reste à voir si le jury, composé de gens comme vous et moi, vont douter et faire profiter de ce doute à Willy Bardon. La justice passe. Le 20 novembre 2019, s'ouvre le procès de Willy Bardon, jugé pour le meurtre d'Élodie Culic. Jackie, le père d'Élodie, s'y présente avec un grand portrait de sa fille qu'il gardera près de lui et déposera au pied du micro lorsque ce sera à son tour de parler de sa fille qui l'aimait tant pour que tout le monde la voie, elle. Willy est décrit par l'accusation comme un pervers, un obsédé qui ne parle que de ça, crûment, sans aucun respect envers les femmes. D'ailleurs, plusieurs de celles qui ont eu le malheur de croiser sa route viennent témoigner. Le dépeigne comme un harceleur. Certaines disent même avoir été poursuivies par son 4x4 et qu'il a tenté de les faire sortir de la route. À l'arrière de ce véhicule, Willy a même aménagé un petit matelas pour y inviter des femmes qu'il rencontre ici et là. Les deux femmes officielles de sa vie, Christelle puis Amélie, le décrivent comme un bon père, pas un gars violent, un peu brut de décoffrage, il leur parle mal de temps en temps, mais bon, à aucun moment, elles ne pensent qu'il a pu s'attaquer à Elodie. Alors, les avocats de Willy Bardon répondent « Au procès, on fait du pénal, pas de la morale, le dossier est vide, Willy est innocent. » On diffuse encore et encore au procès l'enregistrement audio, les hurlements et supplications d'Elodie qui résonnent plusieurs fois dans la cour d'assises d'Amiens. Les experts appelés par la défense et l'accusation ne font pas du tout avancer l'affaire. Certains disent entendre parfaitement Willy Bardon, d'autres expliquent qu'ils ne l'entendent pas du tout. En fait, ça dépend par qui ils sont payés. Merci messieurs, prenez votre chèque et à la prochaine. Comme d'hab, quoi. Les enquêteurs de leur côté réussissent à prouver que Willy Bardon fréquentait le restaurant chinois dans lequel Elodie a été le soir de son meurtre. Est-ce qu'elle a pu refuser ses avances à un moment ou un autre et Willy l'a mal pris ? Aucun témoin ne peut l'affirmer. Vous l'avez compris, l'élément décisif du procès est donc l'enregistrement. C'est 26 secondes d'horreur pendant lesquelles certains entendent Willy Bardon, d'autres non. Mais est-ce que la majorité du jury qui doivent déclarer coupable ou non Willy va aussi l'entendre ? Le 6 décembre à 19h49 après 5 heures de délibération, le verdict tombe. Le jury déclare Willy Bardon coupable de l'enlèvement, de la séquestration suivie de mort ainsi que du viol en réunion d'Elodie Culic. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Alors que le clan Culic se serre dans les bras, Willy Bardon s'effondre au sol comateux. Sans que personne ne voit rien, il vient d'avaler un violent pesticide qui tue en quelques dizaines de minutes s'il n'est pas immédiatement traité. Emmené en urgence absolue à l'hôpital d'Amiens, il sera sauvé in extremis. Dès la condamnation, les avocats de Willy Bardon font appel. Willy est donc remis en liberté pendant le mois de juillet 2020. Il témoigne dans le journal de M6 l'année suivante alors que son procès en appel se prépare. J'ai dit avant le souci qui se passait c'est que comme je n'y croyais pas vraiment que ça a été si loin que ça, on allait le passer au procès, ils allaient voir que c'était pas moi et puis c'est tout, on n'allait pas en faire plus de foin que ça. Aujourd'hui, c'est plus pareil parce qu'aujourd'hui on m'accuse, je suis quand même condamné à 30 ans en première instance alors aujourd'hui il faut que je fasse voir que c'est pas moi. Le 14 juin 2021 s'ouvre le procès en appel de Willy Bardon. Toute l'affaire est rediscutée. Le 1er juillet, le nouveau verdict tombe. Willy Bardon est condamné de nouveau à 30 ans de prison. Ses avocats tentent alors la cassation pour casser le jugement et repartir de zéro. Le pourvoi en cassation est rejeté par la justice le 30 novembre 2022. Willy Bardon et ses avocats déposent alors un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme qui est rejetée en septembre 2023. Nous avons eu un dépuisement de façade, nous sommes venus à Douai. Ce qu'on peut constater c'est que l'émotion a pris pas sur le droit. Ce que nous constatons c'est qu'alors même que la défense demandait un renvoi depuis un certain nombre de temps pour pouvoir se préparer, elle n'a pas été entendue. Ce qu'on peut constater c'est que la Cour a été complètement aveugle. Aujourd'hui, Jackie Kulik est toujours en vie et il continue encore de se battre pour que Willy Bardon ne retrouve jamais la liberté. Dans ses derniers posts publiés sur la page Facebook Que justice soit faite pour Elodie Kulik, page de soutien qui compte aujourd'hui 10 000 membres et que je vous invite fortement à rejoindre, Jackie Kulik nous dévoile que Willy Bardon profite pépère d'un régime dit le module de respect, un mode de détention assoupli qui lui permet de vaquer librement au sein de la prison. Il a les clés de sa cellule, peut se balader tranquillement. Le papa d'Elodie a donc contacté l'administration pénitentiaire qui lui a simplement répondu, je cite Si les faits ayant conduit à l'incarcération de l'intéressé sont d'une gravité indéniable et vous laissent une douleur légitime, le régime de détention est attaché au comportement individuel en détention et non en raison du motif de son nécro. Oh bah ça va alors, il a juste été reconnu coupable d'avoir enlevé une jeune femme de 24 ans avec un complice sur une route de campagne en pleine nuit pour ensuite l'emmener dans un endroit paumé, abusé d'elle, la tuer, puis lui déverser de l'essence pour la brûler, mais en détention c'est vraiment un gars sympa et on peut lui faire confiance. Faut juste pas trop traîner avec lui passer 22 heures mais sinon il est cool Willy Bardon. Et je vous rassure, j'ai pas oublié la parenthèse que je voulais faire concernant Cathy la compagne de Grégory puisque dans l'enregistrement audio, plusieurs experts disent entendre une troisième voix plus faible celle d'un enfant ou d'une femme. Et sur la scène de crime on retrouve un autre ADN celui de Cathy Viard la compagne de Grégory. On l'a retrouvé plus précisément sur le préservatif déchiré sur la scène de crime. Alors, Cathy aurait-elle pu être sur place au moment des faits ? Pour les enquêteurs, impossible que Cathy ait pris part au meurtre d'Elodie Kulig parce qu'elle était enceinte de sept mois au moment des faits. Et surtout, Cathy a une explication concernant son ADN que l'on retrouve sur le préservatif retrouvé sur la scène de crime. En fait, Cathy explique qu'elle avait tendance à déchirer ou à couper les préservatifs dans les poches de Grégory pour lui éviter d'aller coucher avec d'autres femmes. Sauf que Cathy, elle est aussi l'autrice de lettres anonymes envoyées moins d'un an après le meurtre d'Elodie. À la fin d'année 2002, Cathy dépose plainte contre Grégory soi-disant pour des lettres dans lesquelles il menace de, je cite, la tuer, la brûler et qu'elle va finir comme les autres femmes. Sauf que ces lettres, on va réussir à prouver que c'est Cathy qui les a écrites pour accabler Grégory qui la trompait régulièrement et l'embêtait un peu. Mais elle continuera de dire qu'elle ne savait pas que Grégory était l'un des coupables du meurtre d'Elodie. Et pourtant, dans ces lettres anonymes qu'elle s'envoie à elle-même, finalement, Cathy se menace de finir comme Elodie Kulik. Alors, est-ce que Cathy savait ? Est-ce qu'elle a préféré garder le secret jusqu'au bout ? Est-ce que Grégory a eu peur de se faire prendre ? C'est pour ça qu'il a foncé dans un camion un an après l'effet sur une ligne droite ? En tout cas, aujourd'hui, l'affaire Elodie Kulik pour la justice est résolue. Grégory Viard et Willy Bardon sont les deux seuls coupables de cette horrible affaire. Si vous avez regardé cet HV jusqu'au bout, cette fois, je ne vous demanderai pas de mettre un mot à la fin de cet HVF mais plutôt d'écrire un message pour Jackie Kulik qui tombera peut-être un jour sur cette vidéo qui va peut-être la regarder ou en tout cas qui ira voir vos commentaires donc n'hésitez pas. Je vous invite également énormément à aller liker la page Facebook que justice soit faite pour Elodie pour une bonne raison. Sur cette page, Jackie Kulik communique régulièrement quand il a besoin de soutien etc. Et vous pouvez le soutenir en allant aimer cette page et en restant comme ça aux aguets si Jackie Kulik a un moment ou un autre besoin de vous comme dernièrement par exemple où il se révoltait parce que Willy Bardon avait les clés de sa cellule. Après c'est Maxi Kays si vous voulez en savoir encore plus sur l'affaire Elodie Kulik le livre de Catherine Siguré l'affaire Elodie Kulik est disponible partout. Il est vraiment vraiment excellent et c'était difficile de résumer cette affaire juste dans une HVF tellement elle est horrible et tellement il y a de détails. On se retrouve vendredi prochain 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. N'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner ça fait toujours plaisir et puis bye. Bye.